Salut Christelle. Salut Laurent. Comment ça va ? Bah écoute, ça va, je suis là, j'ai connu mieux mais ça va. Alors qu'est-ce qui se passe ? Parce que ça fait un petit peu de temps qu'on ne s'est vu. Qu'est-ce qu'il y a, ça n'a pas l'air très heureuse ? Si ça va, mais c'est juste que bon, notre mère, on a dû la mettre en EHPAD il y a 2-3 ans et c'est pas ce qu'on avait imaginé. Et puis du jour au lendemain, ça a été un peu la douche froide de se retrouver à s'occuper de sa mère, sa paperasse, sa ville à mettre en EHPAD, ça a été un petit peu un choc quoi. Ah ouais, en effet, j'imagine bien. Donc voilà, c'est pour ça mais bon, tu vois, il y a toujours pire mais ça a été un choc quoi. Du jour au lendemain, je suis devenue ce qu'ils appellent une aidante parce que maintenant c'est moi qui prends soin de ma mère à plein de niveaux et ça c'était... Ouais, j'étais pas prête quoi en fait. T'avais pas prévu ça dans ta carrière ? Non, j'avais pas prévu ça, plein de choses mais pas ça. Bon et sinon et toi, comment tu vas alors ? Bah écoute, ça va, le boulot va bien, ma fille grandit mais le gros point noir, je vais pas te mentir, parce qu'on est dans les confidences, c'est que ma femme a un cancer du sein depuis la rentrée. Ah non, je suis désolée. Ouais, je te remercie, je te dis pas à quel point je suis moi-même désolée et elle aussi je n'en parle même pas mais écoute, ça nous tombe dessus et j'ai connu meilleur comme période, comme tu t'en doutes. Mais du coup, toi aussi alors, t'es aidant, t'es comme moi, t'es aidant puisque tu... Oui, alors je sais pas si je suis aidant, enfin j'ai bien compris ce que c'était aider une personne qui est un petit peu en dépendance comme ta maman, qui est plutôt âgée mais je me considère pas comme aidant, tu crois que je suis aidant ? Mais si, un aidant c'est une personne qui prend soin d'une personne qui est en vulnérabilité soit du fait effectivement de l'âge et de la perte d'autonomie mais ça peut être aussi de la perte d'autonomie liée à une maladie ou à un handicap donc tu es un aidant comme moi, comme les 11 millions de français qui sont aidants aujourd'hui en France en fait. Bon bah écoute, je suis ravi de faire partie de ce club si tu peux m'exprimer ainsi. Je m'en serais bien passé, je te le cache pas mais j'ai vu que tu faisais un podcast j'en fais un moi aussi de mon côté je te propose un truc tout bête mais si on faisait un podcast sur les aidants puisque maintenant je fais partie de ce club Bah oui, très bonne idée, comme ça on pourrait réunir le sujet pour tous les aidants Très très bonne idée, alors tu sais que je suis un vrai publicitaire je viens de trouver évidemment un nom formidable qui va s'appeler Battant, le podcast de tous les aidants Et bah voilà, chers auditrices, chers auditeurs vous venez d'entendre Christelle Evita, cette jeune femme formidable Je suis Laurent François, je suis aussi un aidant aux mêmes petites que Christelle pas aussi chevronnée que Christelle parce que tu as écrit un bouquin Tout à fait, devenir le parent de son parent ou presque Et dans ce bouquin Christelle, tu nous racontes ta vie d'aidante depuis quelques années Exact Tu n'étais pas prête à ça ? Non J'étais encore moins prêt à devenir l'aidant de la femme que j'aime depuis septembre 2022 On n'est jamais prêt On est bien d'accord, donc dans ce podcast qu'est-ce qu'on va mettre Christelle ? On va mettre nos expériences, des conseils et aussi Des invités, alors des gens qui vont faire partie de la sphère des aidants, des associations Pourquoi pas des communicants ? Parce qu'on a besoin de communication et faire savoir que d'ici 2030, 25% de la population active sera aidante Exactement, il y aura aussi des entreprises Donc tout le monde des aidants va pouvoir venir s'exprimer dans Battant, le podcast de tous les aidants Merci à toi Christelle, chers auditrices, chers auditeurs On vous donne rendez-vous très très vite Et on vous dit A bientôt Ciao ciao Battant Le podcast de tous les aidants Présenté par Christelle Evita Et Laurent François